C'est vraiment bien qu'il y ait une confiance en Jésus. Il est le seul livre, Job 42, verset 18. As the Lord restored Job's losses, when he prayed for his friends, indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. So, when you pray for other people, most times, many of us, what we are interested in is just pray for ourselves. It's good to pray for yourself, but honestly, when you pray for other people, when you invest prayer in the lives of other people, you are setting yourself up for a blessing. Tu es en train de te préparer pour une bénédiction. Pastor said something, when he was introducing what he was going to say. Le pastor a dit quelque chose, quand il a introduit, c'est qu'il est béni. Il a dit qu'il est plus béni de donner que de recevoir. Il n'est pas juste donner de l'argent. Il est plus béni de donner que de recevoir. Believe me, il est plus béni de prier pour des autres que de prier pour vous. Quelque soit ce qu'il est non-serve, il est non-serve. When you continue the habit of praying for other people, quand tu critiques l'habitude de prier pour d'autres personnes, without denying this God will raise people somewhere praying for you. I am teaching you a spiritual principle this morning. When you cultivate the habit of praying for other people, close and raise people all over, praying for you. The Bible says, Job had lost so many things. But the Bible says when he prays for his friends, God is not everything that Job has done. I want you to pick somebody beside you. Don't pray for his friends. Who are your friends? The people that are standing beside you, those are your friends. Your brother in church, your sister in church, that is your friend. So make sure you are holding somebody. Make sure you have a friend you are holding. You are going to be praying for that your friend. As you pray for that your friend today. What God do for Job to do from you? If you have suffered any form of loss, God will restore all your losses. If you have suffered any form of pain in any part of your body. If you have suffered any form of loss, God will heal you. He will heal you of your pain this morning. You are in my name of Jesus. You are in my name of Jesus. I pray for that your blessing. Father, this my friend that I am holding. Let your hands be opened to him or her. Let your glory be seen upon him. Father, this my blessing upon him. Father, this my friend that I am holding. Let your hands be opened to him or her. Let your glory be seen upon his life. Father, this my blessing upon him. Father, that's your friend. Father, that's your friend. Lord, I pray, pray, pray. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Et il s'est dit, 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 Les auteurs sont signifiants, C'est important dans la relation homme-Dieu, Et il s'est dit, Et il s'est dit, Et c'est comme ça depuis des générations, Et il s'est dit, 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 des noms, les endroits où ils font leur sacrifice, ce sont leurs hôtels. Donc un altar est le milieu de rassemblement entre l'homme et un Dieu, où le Dieu des cieux et de la terre. Dans l'Ancien Allianz, il y avait besoin pour les personnes d'éreindre les hôtels. Ils ont élevé des hôtels physiques où les gens pouvaient aller faire des sacrifices. Mais dans nos jours, il n'y a pas besoin d'éreindre les hôtels. Nous n'avons pas besoin d'éreindre. Nous n'avons pas besoin d'éreindre les sacrifices. Nous n'avons pas besoin d'éreindre les sacrifices. Nous n'avons pas besoin d'éreindre les hôtels. Nous n'avons pas besoin d'éreindre les hôtels. Mais comme l'hôtel est très important, c'est un lieu où l'homme rencontre Dieu. Donc ça suit, que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'hôtel, c'est que rien ne va pas avec notre relation avec Dieu. Comme l'hôtel est le lieu de rencontre Dieu. Si il y a un problème avec l'hôtel, tout va aller mal avec notre relation avec Dieu. Donc si nous rentrons, dans le temps du roi Ahab, nous constatons que Dieu était oublié. Dieu était abandonné. Nous devons un peu rentrer dans 1 roi chapitre 16. Disons que tu pensais 29 à 33. 1 roi 16, vers 29 à 33. Dans le 38e ans de Asa, king de Jouda, Ahab, son de Omri, became king over Israel. Et Ahab, son de Omri, reigned over Israel in Samaria 22 years. Now Ahab, son de Omri, did evil in the sight of the Lord. More than all who were before him, and he came to pass, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam, son of Nabat, that he took as wife Jezebel, the daughter of Egba, king of the Sidonians. And he went and sang Baal, and worshipped him. Then he set up an altar for Baal in the temple of Baal, which he had built in Samaria. And Ahab made a wooden image. Ahab did not provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel who were before him. Amen. Israel was completely alienated for God. through the manipulation of his wife Jezebel, through the manipulation of his wife Jezebel. And Ahab ensured across the temple and the sacred altar of God was pulled down. Ahab s'est rassuré that the temple and the altar of God were pulled down. The temple and the altar of God were pulled down. The temple and the altar of God were destroyed. and in his place, he decided to build a moral altar to a false God called Baal. And in his place, he decided to build a moral altar to a false God called Baal. By that action, the God of Ahab was denied the fellowship and the worship that he so much wanted with his people. If you read your Bible, I mean your bulletin, you will see that the main reason why God created you as well has always been for fellowship. for fellowship and fellowship. But he discovered that in the time of Ahab, the Bible says, this man did more evil than all the people that had come before him. And he turned the hearts of the people away from God. And whenever that happens, when the hearts of the people are torn away from God, when the altar of God is broken down, when the altar of God is destroyed, it comes with serious consequences. God has always made it very clear that he is a jealous God. He cannot afford to share himself with any other person. He cannot afford to share himself with any other person. So when people, when they pull down the altar of God, when the hearts of God are shifted from God, so when they have destroyed the altar of God, when they have moved the altar of God, it comes with very, very great consequences. The consequences of Ahab's actions was that there was a curse upon the land. There was a curse upon the nation. There was a curse upon the nation. Through the Sabbath Elijah I ask that... this is a curse upon the nation. I ask that... Go back to the first king, chapter 17 verse 1. 1 o'ي 17 verse 1. 1 o'ي 17 verse 1. And P. I like this circuit of power of the Holy Spirit, that was not going to be rain in the land. And so, for three and a half years, there was no rain. And so, for three and a half years, there was no rain. As a result of no rain, there was no rain. As a result of no rain, there was famine in the land, there was famine in the land, La vie est devenue tellement La vie est devenue misérable 1 Christ 18 verset 2 La Bible dit qu'il y avait tellement de familles La vie est devenue tellement Parce que l'hôtel de Dieu était défié Parce que le cœur des personnes avait été retiré Et tout ça a continué Jusqu'à ce qu'Elie apparaisse une fois de plus Et il passerait dans le passage que nous avons à lire Et parce qu'Elie avait compris l'importance de l'hôtel La première chose qu'Elie avait fait C'était de reparler l'hôtel Après avoir réparé l'hôtel Il a appelé le Dieu Tout-Puissant Et Dieu a répondu Now how does this relate to us? There was an altar somewhere There was poor now And there was famine What has that got to do with me? As I said to us earlier Arras today is not the physical altar But the altar of our hearts When the hearts of people are drawn away from God Quand le cœur des personnes sont éloignées de Dieu It comes with serious consequences Ça fait un fait des grandes conséquences Let me quickly remind you Je vais vous rappeler rapidement That when people disregard God Que quand personne méprise Dieu When people fail de reconnaître Dieu Quand les personnes échouent de reconnaître Dieu The result is always trouble and calamity Le résultat c'est toujours le trouble It's always trouble and calamity Le trouble et la calamity Let's go back to the hour that we've passed 1 Corinthians chapter 18 Allons dans 1 Roi 18 There was a dialogue between Elijah and Ahab Il y avait une conversation entre les lignes In verse 17 and 18 Dans le verset 17 et 18 1 Corinthians 18 1 Roi 18 Verse 17 and 18 Verset 17 et 18 Now it happened after this thing That the song I'm reading another passage I'm reading chapter 17 Alright Chapter 18, 17 and 18 Then it happened When Ahab saw Elijah That Ahab said to him Is that you All the trouble of Israel? And he answered I have not troubled Israel But you and your father's house Out In that you have forsaken The commandments of the Lord And have followed the past Amen Ahab was the first one To throw a punch Achab était la première personne A jeter la pierre He said to Elijah Elijah you are the one That has brought trouble to Israel Now that means that Ahab recognized the fact That there was a trouble in Israel Achab reconnaissait le fait Qu'il avait le trouble Sur la terre But he was accusing The wrong person Mais il accusait la mauvaise personne Il said Elijah you are the troubler On Israel Il a dit Eli c'est toi qui jette Le troubler You are the one That has brought trouble On to our land C'est toi qui a jeté Le troubler Sur notre terre Elijah said to him No Il a dit non I am not the one That is troubling Israel It is you and your father's house That have brought trouble to Israel Qui avait apporté le troubler Et Laca himself I recognize the fact That there was trouble in Israel Aussi Eli a reconnu le fait Qui avait le troubler Mais quel était la cause du troubler Il a dit To Ahab You have brought trouble to Israel Because you have abandoned God You have shikened the house Of the people from God You have décalé la maison Du peuple de Dieu And so you have brought trouble To the land Et donc tu as apporté Le troubler Sur la terre Mais Lord Why is there so much trouble In the world today Bien il me Pourquoi il y a tellement De trouble Pourquoi il y a tellement De trouble Everywhere today Pourquoi il y a tellement De trouble partout Drogues Are taken over Drogues 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 Alcohol L'alcool Prostitution La prostitution Les guerres Gastarism Le gastarisme Lives are being Turned apart Every day Les vies sont Détruits Des destinies Are being destroyed Les destinées Sont détruits Marriages Are proven On Les mariages Sont Becquant Brisé Pourquoi Tout ceci se passe The worship of God L'adoration Has been Complètement Neglected A été Quand les personnes Légent Dieu Quand les personnes Légent Les gens Les gens Neigent Les gens Deux Les gens Et Les nations De l'Europe Et l'Amérique Ils sont Les plus Coubants God Has been Complètement Neglected Actual There are the ones That brought Christianity To us In Africa D'ailleurs Jean-Deux Nous a Apporté Le christianisme Dans les jours Nous ne connaissons pas Dieu Nous nous prospèrions Nous prospèrions Nous prospèrions Dieu les personnes entraient dans ces cathédrales pour servir Dieu pour honorer Dieu mais aujourd'hui tous ces cathédrales ont devenu temples et shrines ils ont devenu des librairies des bibliothèques les personnes vont là-bas pour être la maison de Dieu a été convertie en maison du diable le temple de Dieu a été convertie au temple du diable et il y a tellement de troubles partout aujourd'hui la maison des hommes a été vraiment coupée de Dieu et comme je l'ai dit chaque fois que ces choses se passent ça vient avec les conséquences j'aimerais que nous suivons ce que Dieu a dit dans Esaïe chapitre 5 verset 20 c'est une affaire très sérieuse dans sa pensée Esaïe chapitre 5 verset 20 verset 20 tu fais qu'il ne sera pas content quand ces choses se passent mais ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui les bonnes choses ne sont plus bonnes le mal est devenu le bon et le bon est devenu le mal si tu es marié et tu es fidèle à ton mariage les gens se disent que tu es marié comment tu peux avoir une femme comment tu peux être satisfait avec une femme tu dois être insensé la fidélité du mariage tu dois être insensé si tu refuses de vouer les personnes se disent que tu n'es pas normal les choses qui doivent être mauvais sont devenues bonnes ces choses ont été écrites dans la Bible qui mettent la merduque pour tous ceux et la douceur pour la merduque les personnes qui se croient intelligents c'est dans la Bible les nations de l'Europe qui croient qui peuvent remplacer les lois de Dieu ces choses ne peuvent pas plus nous faisons ça plus il y aura de trouver dans le monde mais qu'est-ce qui est la conséquence vers 24 à 25 vers 24 à 25 chaque fois que les hommes tournent leur cœur ce qu'est-ce qui est la conséquence de leur action vers 24 à 25 vers 24 à 25 vers 25 à 26 vers 25 à 26 Ça c'est la parole de l'Eternel. Parce que les personnes ont rendu le bien et le mal et le mal. Parce que les personnes se croient que les gens sont détournés de Dieu. Dieu dit que leurs racines seront comme la poignée. Et vous savez que les enfants sont désobéissants. Les enfants ne respectent pas leurs parents. Tout se passe mal. Malgré l'avancement dans la technologie, la science, les choses vont de mal en pire. Les choses deviennent pire tous les jours. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes sont loin de Dieu. L'hôtel de Dieu, quand nous rentrons dans le passage. L'hôtel de Dieu s'est tenu à l'Israël. L'hôtel de Dieu s'est tenu à l'Israël. L'hôtel a été détruit. Éventuellement, ça a été détruit. Et tout est devenu mauvais. Mais nous parlons de réparer l'hôtel. Donc, quand nous parlons de réparer l'hôtel. To repair means something was dead. The thing was good, but it went bad. And it went bad. L'hôtel de Dieu a fait quelque chose. C'était bien. Et maintenant, c'est devenu mauvais. Et nous devons le réparer. The things we are seeing today. They were never like this. Things were never like this before. Things were good in the old days. People had their hearts to support. Although things were not 100% parfaits, but things were better there than now. C'est vrai que ce n'était pas parfait à 100%, mais c'était mieux avant que maintenant. But somehow, we need to repair the altar of God. We need to return back to God. So that God can restore us back to himself. In Galatia chapter 6 verse 7. Galatia chapter 6 verse 7. The last is possible that the mass souls will reap. The Bible says that all that a mass souls will reap. When they sow wickedness and non-righteousness. When they sow wickedness and non-righteousness. They will only reap trouble and calamity. So what do we do? The mass of men have been torn away from God. The mass of men have been torn away from God. Even in church, they have saw so many people have become in, you know, weary. Even in church, the mass of so many people have become weary. People who are supposed to live in church are outside of the church. The people who are supposed to live in church are outside of the church. What do we do? What is the way out? We need to repair the altar of God. We need to repair the altar of God. And what does this mean? And what does this mean? Let's go back to Jeremiah chapter 6. Allons vers Jérémie. And verse 16. That's his answer. The solution is going to be Jeremiah chapter 6. The solution is going to be Jeremiah chapter 6. And verse 16. Thank you Lord. Jeremiah chapter 6. God says to the Lord, Stand in the ways and see. And ask for the old paths where the good way is. And walk in it. Then you will find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. Hallelujah. Beloved, we need your relationship with God. Nous devons rétablir notre relation avec Dieu. The Bible says we must go back to the old ways. The Bible says we must go back to the old ways. We must find the old paths. We must find the old paths. And the Bible says it is in those old paths that you will find good days. And the Bible says it is in those old paths that you will find good days. When we come back to the old paths. The Bible says we will find rest for our souls. As long as our hearts are still far away from God. We will continue to struggle. We will continue to run from pillar to post. But God is telling to us. That we need to go back to the old ways. We need to go back to the old paths. So that you will have rest for our souls. And within the next few minutes. I want to share with you very briefly. At least five altars that we need to repair and rebuild. Five altars that we need to repair and rebuild. Everything has to do with our hearts. The altar of our hearts has to be repaired. The altar of our hearts has to be repaired. But these five kids we are talking about. They are going to come from our hearts. And these five things we are going to do with our hearts. So the first altar that we need to repair. The first altar that we need to repair. Is the altar of obedience. The altar of obedience. The altar of obedience. The altar of obedience. The obedience to God. The obedience to God. In 5? In 8? Jeremiah 6 verse 16. کہ he told to people what they should do. God said that what the people should do. But you can see that it's our faith. But we can see our hearts. Our attitude is not going to walk in the windows of dreapes poderia. That is obedience. Et tant qu'il y a la désobéissance, la vie d'un homme ne peut pas être bien. Donc je voulais vous dire que le plus grand problème que l'homme a avec Dieu, c'est la désobéissance. C'est le plus grand problème que l'homme a avec Dieu, le problème de la désobéissance. Je ne vais pas vous donner trop l'homme, et vous allez utiliser vos yeux pour voir et lire. J.M. 7, verset 33, verset 23. La désobéissance est le plus grand problème que l'homme a avec Dieu. Si nous pouvons entrer à l'emploi de l'homme, l'homme a avec Dieu, c'est le plus grand problème que l'homme a avec Dieu. J.M. 7, verset 23, verset 23. J.M. 7, verset 24, verset 24. J.M. 9, verset 25. J.M. 10, verset 24. J.M. 10, verset 25. Si vous faites des choses que je vous ai demandé de faire, je serai votre Dieu, je serai toujours avec vous, je serai là pour vous supporter, et ça va aller bien. Mais quelle était l'attitude du peuple ? Yet, they did not obey or incline their head, but followed the counsels and the dictates of their evil hearts, and went backward, and not forward. The altar of the heart, the altar of the heart, the altar of the heart, the altar of God, the altar of God, of the heart of the biggest, has been taken away. Instead of obeying God, people prefer to obey their evil hearts, and let me tell you, when a man is obeying God, instead of how you say it, the only place that person with God is backward, it is scriptural, the Bible says they went under their evil hearts, and because of that, they went back, instead of going forward. So when a man is obeying God, there is no one that can make progress. There is no one that can make progress. Things will just be going from back to forth, and before we know each other is scriptural. So we need to build, first and foremost, the altar of obedience. We need to be obedient to come, for us to move forward and to make progress. We must build the altar of obedience. Please let me be free to your neighbor, so that your neighbor will not speak. Tell your neighbor, if you must go forward, then you must obey God. If you must make progress, then you must obey God. Every, 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 every altar of disobedience in your heart, we command that altar to be profound. The altar of obedience. Dieu querbrecht out of obedience. L'hôtel de l'obéissance, nous devons reconstruire cet hôtel. Le deuxième hôtel que nous devons reconstruire, c'est l'hôtel de l'adoration. Heartfelt praise and worship of the Almighty God. L'adoration du coeur. Il n'est pas juste d'élever les mains à Dieu et chanter. Il n'est pas de la louange et l'adoration du coeur. Adorer Dieu de ton coeur. Cet hôtel a été détruit. Les personnes dans l'église peuvent être distraites, peuvent être diverties. Plusieurs chorales aujourd'hui sont là pour divertir. Et non pour les rendre service. Merci Dieu pour notre courage. C'est pour ça qu'on l'a fait des défis. Nous savons ce que nous faisons. Le coeur de l'adoration dans le coeur des personnes a été détruit. L'autre part de la réponse est parce que les gens ont été détruits, les gens ont été détruits. C'est parce que l'hôtel de l'adoration a été détruite. Il n'y a pas d'essayer d'adoration profonde du Dieu Tout-Puissant. Nous devons reconstruire l'hôtel de l'adoration. David a dit dans Psalm 43, vers 4, David a dit, j'irai à l'hôtel de Dieu et je vais te louer, oh Dieu. That's why David was the man after the heart of God. Il was a deep worshiper. J'irai à l'hôtel de Dieu et je vais te louer. A cause du temps, le troisième hôtel est l'hôtel de la prière. Une des choses que j'ai découvert même parmi nous les chrétiens est que nous aimons jouer au lieu de prier. Plusieurs d'entre nous préfèrent jouer au lieu de prier. Plusieurs d'entre nous ne prient pas. Évidemment, nous ne prions pas du tout et nous ne prenons pas ça au Seigneur. et je crois que quand l'hôtel de la prière est détruit, le diable commence à prier. Quand vous ne prenez pas de prier, le diable peut détruire ta vie. Donc nous devons reconstruire l'hôtel de la prière. Nous devons rentrer dans l'endroit de la prière. Nothing can happen except we pray. Il ne peut se passer sauf si nous prions. God has the power to do whatever he wants to do. Dieu a la puissance de faire tout ce qu'il veut. But he's still waiting for you and I to pray. Et nous ne prions. If we don't pray, God will not do anything. Dieu ne peut rien faire. Donc l'hôtel de la prière doit être rétabit. L'hôtel de la prière doit être rétabit. 1 Thessalonians chapitre 5 vers 17. Le Bible dit que nous devons prier sans cesse. Nous devons prendre notre vie de prière sérieusement. Je remercie Dieu pour la retraite de prière des sœurs. Dieu merci pour ceux qui étaient là. As long as it was made last week Sunday, there's going to be a prayer for three of our sisters to come together to pray. We thank God for those that were here. We thank God for those who were not here. The Lord will answer our prayers in the light in name of Jesus. The altar of prayer has to be revealed. The altar number four that will be revealed is the altar of sacrifice. The altar of sacrifice. As we have seen from the Bible, one of the primary purposes of any altar is to make a sacrifice to a God. c'est de sacrifier à un Dieu. The altar who worship all kinds of God, they go to the prepare one place, they pour all kinds of things on that altar to make sacrifice to their God. Ceux qui attend d'autres de Dieu versent plusieurs choses sur les hôtels pour donner des sacrifices à Dieu. The altar that Elijah repaired that day, it was to offer a sacrifice unto God. But the altar of today is the altar of our hearts. And every sacrifice you are going to offer to God has to come from your hearts. Whether it is the sacrifice of giving something to God, or the sacrifice of your lending service to God in any way, it has to come from your hearts. If your heart is right with God, then your sacrifice will be right with God. But when the altar is not right, there is anything you offer on that altar that will be acceptable to God. So if your heart is not right with God, if your heart is not just in vain with God, then the altar comes out of that heart. Babu says the heart of man is desperately weaker. And if you repair the altar of your heart, and your heart is right with God, then and only death can an acceptable sacrifice come from that heart to the Almighty God. Let me mention one more, and then we close. Another altar that was repaired is the altar of fellowship. The altar of fellowship. And I'm talking about coming together as people of God to fellowship together. That altar has to be repaired. Look at your church. Look at the back. all the churches are empty. The churches are becoming empty. It is not peculiar to vithering house alone. We are not just for the victor. Go and check out churches all over the place. The churches are becoming empty. Attendance and church services are dwindling. Attendance and services are reduced. Et bien sûr, les personnes ont toujours d'excuses. Et le plus grand c'est le travail. On doit travailler le dimanche. La pression familiale est énorme. Les personnes ont toujours d'excuses. Que ces excuses soient à cette affaire devant Dieu sur une autre histoire. Mais la Bible nous dit. Dans Hebreu chapitre 16 et 25. C'est-à-dire, n'abandonnons pas notre assemblée. Ne me comprenez pas mal. Je sais que les personnes doivent travailler. Ils vont travailler un dimanche, deux dimanches dans le monde. Nous allons comprendre que c'est l'Europe. Vous allez payer votre business. Vous allez payer des factures. Mais quand il n'est pas un habit, on Sunday. Même si vous n'êtes pas mal. Vous allez venir à l'abattoir et vous allez acheter des abattoirs. Vous allez en faire un habit, impossible. Vous allez pouvez themselves yérerer. Vous voulez Cry Chain Highwind ? Vous allez aller aller avec toi. La Roux Salon. Si tu n'es pas dans la voie, tu vas visiter à quelqu'un. J'ai parlé de ça il y a deux à trois dimanches. Et si tu fais des secrets de terre en le monde. Dieu lui-même a dit aux normes du sabbat. Le sabbat parle de dimanche. Le jour de la mort. C'est parce qu'ils ont des secrets de sabbat. Le jour de la mort. Des personnes ont marché dessus. Soit tu pars au travail le dimanche ou tu perds ton travail. Et Dieu regarde. Mais si tu me disrespectes, je vais descendre chez toi. Je ne parle pas des individus, je parle des nations. Et comme j'ai dit, Dieu voit ton coeur, mais tant que ce soit possible, au nom de Dieu et au nom de Dieu et au nom du jour de Dieu. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée ensemble. De plus les personnes manquent de communion, plus tu es vulnérable aux attaques du diable. Plus tu t'es éloigné de la présence de Dieu, mon pasteur m'a appris quelque chose il y a plusieurs années. Il a dit, le plus de ta vie que tu donnes à Dieu, le moins Satan a pour régler. Le plus de ta vie que tu donnes à Dieu, le moins Satan a pour attaquer. Le plus de ton temps que tu donnes à Dieu, le moins tu as pour les choses du monde. Le plus de ta vie que tu donnes à Dieu, le moins Satan a pour attaquer. Le plus de ta vie que tu donnes à Dieu, le plus de ta vie que tu donnes à Dieu, le plus de ta vie que tu donnes à Dieu. Le plus de ta vie que tu donnes à Dieu, le plus de ta vie que tu donnes à Dieu, le plus de ta vie que tu donnes à Dieu. Il ose 112 dans lelıur tels l'당 codecans que tu donnes à Dieu que tu donnes à Dieu, verset 22, pour qu'ils sont de vie que tu donnes à Dieu, tout ce que nous écoutons à l'éitely. La vie de Dieu ne laissons pas s'échapper de nos vies, pourquoi ? Parce que ça va apporter la guérison à toi, ça va t'apporter la santé, ça va t'apporter la vie. Le plus de la parole de Dieu que tu as en toi, le plus de vie que tu as. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, il doit y avoir ce que nous appelons les champions. Attitude n'a change. Change of attitude. The way we relate with God, we change. The way we relate with other people, we change. The last Bible passage for today, Ephesians chapter 4, to read from us 31 to 32. Ephesians chapter 4, Let all bitterness. I thank God for the choir ministration. My wife was saying to me, they didn't know the Bible passage for today, but look at the expression over, I just can't lead with the Bible passage. That means it is Holy Spirit inspired. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Verse 32. And be kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Beloved brothers and sisters, if you must know, if you must know, if you are in the house of God, all these things are there. There is malice in the house of God. There is rancor in the house of God. There is unforgiveness in the house of God. There is unforgiveness in the house of God. There is unforgiveness in the house of God. Unforgiveness against unbelievers, but unforgiveness between brother and brother. Unforgiveness between sister and sister. Unforgiveness between sister and sister. All these things are inside the house of God. The altar of true fellowship has been broken down. The brother cannot trust brother anymore. Sister does not trust sister anymore. All these things ought not to be. The altar is big. We need to reveal the altar of God. Finally, finally, when the altar is repaired, what happens? What happens? Three things very quickly. And then we close. When the altar is repaired, what happens? Now from the experience of Elijah, we are going to bring three things out. The things that we see when the altar is repaired, the prayers will be answered. Elijah built, he repaired the altar of God. He called upon God. He called upon God. And before you know his corpse, he entered the altar. The altar came sooner than he expected. When the altar of your heart is repaired. When the altar of your heart is repaired. When your heart is in tune with God. When your heart is in tune with God. It makes it easy for God to answer your prayer. But when there is bitterness in your heart. When there is no forgiveness in your heart. When you are keeping manis with the member of the church. The altar of God in your heart has been broken down. The prayer of God has been broken down. It will block your prayers from being answered for God. But when you repair the altar. When your heart is not right with God. When you are just in vain. You don't have any rancune with anyone. You don't have any rancune with anyone. Your conscience is clear that you don't have any problem with anyone. You don't have any problem with anyone. It makes it easy for God to answer your prayers. When the altar of God is repaired. When the altar of God is repaired. When the prayer of God is repair. The prayers are answered. While your prayers be enslaved. You don't have any rancune with Jesus. Number two, when the altar of God Andine is repaired. When the altar is repaired. Oh, all fools are accept. All fools are accepted. The Bible says that fire came down. When the altar of God was repaired. He went on the altar. The fire came down. And consumed the sacrifice. et ça a brûlé le sacrifice ça veut dire que le sacrifice a été accepté ce qui a été offert à Dieu a été accepté parce que l'hôtel allait bien, l'hôtel était débaré et si ton cœur n'est pas juste à mettre Dieu il n'y a pas moyen de donner quelque chose à Dieu et que ce soit acceptable la Bible dit que si tu viens dans la maison de Dieu et que tu veux donner un enfant à Dieu et que tu te rappelles d'un problème que tu as avec quelqu'un la Bible dit qu'il va rapidement résoudre ce qui vient de donner ton enfant comme ça, cette offence peut être acceptée quand l'hôtel est réparé, les offences sont acceptées que les offences ne soient rejetées ou non et qu'il y a 19 minutes pour Jésus-Christ et le troisième moment quand l'hôtel est réparé la difficulté s'arrête la difficulté s'arrête ce jour quand l'hôtel est réparé quand le feu est descendu la Bible dit que même les pieds étaient consommés les pieds sont durs les pieds représentent la durité la difficulté les pieds représentent la difficulté mais même les difficultés ont été consommées donc quand le cœur est juste envers Dieu Dieu prend soin de tes difficultés Dieu prend soin de tes problèmes quand l'hôtel est réparé et quand nous avons lu dans ce passage le Bible dit que l'hôtel était réparé tout était réparé je pense dans le chapitre 19 verset 1 la Bible dit qu'il y avait abondance de pluie donc les trois années et demi de difficulté sévère s'est arrêté les trois années et demi de difficulté sévère s'est arrêté et il y avait la pluie la pluie signifie la pluie donc au lieu de difficulté la blessure n'est pas comme sur le monde lorsque l'hôtel est réparé aujourd'hui la difficulté va mettre feu en terre Dieu va envoyer sa pluie les bénédictions de Dieu dans les 19 jours de Jésus-Christ une autre chose dans l'histoire d'Elie nous découvrons que l'encontre entre Eli et les prophètes de Baal était très important il y avait 450 prophètes de Baal contre un homme et il les a arrêté et il les a combattus la Bible dit un avec Dieu est la majorité tu peux être le seul juste parmi les injustes et tu fais la différence et l'encontre entre 450 prophètes de Baal mais il a fait la différence mais il y a un autre chose SBS a dit que Dieu veut dire la chose de la Bible c'est que Dieu devait lui Give It vous pouvez faire la différence dans l'entreprise vous pouvez faire la différence à school vous pouvez faire la différence même en cette church vous pouvez faire la différence il peut faire la différence Quand les autres m'entraînent, vous dites, non, je ne veux pas te battre. Vous pouvez faire une différence, juste comme cet homme a fait une différence en son temps. Mais Dieu nous donne la grâce au monde de Dieu. Dieu nous donne la grâce au monde de Dieu. Dieu nous donne la grâce au monde de Dieu. Nous allons chanter une belle musique que j'aime beaucoup. C'est une musique que nous chantons beaucoup dans cette Église. Seigneur, je construis un trône. Viens réglis. Tout autre trône. Le trône d'injustice. Le trône d'obligation. Le trône de méchanceté. Le trône d'un désobéissance. Nous nous avons construit un trône. Le trône dans nos cœurs. Merci Seigneur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est parti. . c'est parti. 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 c'est parti.